Chaque jour, on doit se rappeler, s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu dans ma vie, qu'est-ce que je serais là ? C'est impossible. Chacun peut réfléchir dans ce... Il peut réfléchir tous les miracles qu'il a eu, toutes les bontés d'Hachem. Tout le monde, s'il réfléchit un minimum, il va se dire, mais oui, qu'est-ce que je serais s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu ? Où je serais là ? Où je serais ? Je ne serais plus là. Et nos sages, d'une part, ils ont institué ce psaume, et à la fin de la tefila de Chaharit, de la prêve du matin, ils ont institué ce qu'on appelle les serres d'Echirot, les dix rappels que l'homme doit se rappeler chaque jour. Il doit se souvenir chaque jour un homme de dix choses qu'il y a eu. Le premier, c'est la sortie d'Egypte, chaque jour, l'homme doit se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Egypte, il a fait des miracles extraordinaires, les plaies, et ainsi de suite, et qu'il nous a guidés jusqu'à Eretz Israël. Chaque jour, on doit se souvenir de ça. Mais c'est sûr que ce n'est pas que ça, le message. Le message, c'est que chaque jour, parce qu'il explique que le mot Mitzraim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Metsarim. C'est la même racine que Metsarim, qui veut dire les trois tesses, ça veut dire les limites. C'est-à-dire quoi ? À chaque jour, on doit remercier Akkadosh Baruch Hu quand il nous a sortis, quand on était dans les problèmes, on était dans les trois tesses. Quand on avait des difficultés, chaque jour, on doit se souvenir de ça. C'est ça, la sortie d'Egypte. La sortie d'Egypte, on nous dit, c'est pour nous rappeler que dans notre quotidien, nous aussi, on a eu des sorties d'Egypte. Donc chaque jour, on doit se dire, Akkadosh Baruch Hu, merci de m'avoir fait sortir de cette Egypte-là, de cette Egypte-là, de ces problèmes de Shalambay, de ces problèmes avec mes enfants, de ces problèmes d'argent, et ainsi de suite. Ensuite, le rappel du Shabbat. Comme il dit Akkadosh Baruch Hu, j'ai un beau cadeau dans mon trésor qui s'appelle Shabbat. Va leur donner, il dit à Moshé comme ça. Akkadosh Baruch Hu, il nous a donné le Shabbat. C'est quelque chose d'extraordinaire. Chaque semaine, on peut faire Shabbat. Chaque semaine, on a un moment où tout se calme et on peut se reconnecter à Akkadosh Baruch Hu. Chaque semaine, on peut se couper de ce monde matériel qui nous mange au quotidien et qu'on se demande comment s'en sortir. Et là, Akkadosh Baruch Hu, il fait, voilà, je te fais un immense cadeau. Je te donne Shabbat. Repose-toi pendant ce Shabbat. Chante, étudie, prie, repose-toi le plus possible et prends des forces pour la semaine. Donc, c'est un cadeau extraordinaire que chaque jour, chaque juif, il doit remercier Akkadosh Baruch Hu. Et s'il ne ressent pas la joie que c'est Shabbat, il doit pleurer. Prie Akkadosh Baruch Hu, aide-moi à prendre conscience du cadeau que c'est que tu m'as donné, Shabbat. Aide-moi, aide-moi, c'est pas normal. C'est anormal que je ne ressens pas la beauté du Shabbat. S'il prie Akkadosh Baruch Hu, Akkadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir et il va lui montrer à quel point le Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ensuite, on nous dit de nous rappeler la manne, les cailles et le puits de Myriam. C'est les différents miracles qu'il y a eu dans le désert qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a nourris avec la manne, la nourriture céleste. Ensuite, quand on lui a réclamé la viande, il nous a donné des cailles. Et quand on a réclamé de l'eau, il nous a donné le puits de Myriam pour nous désaltérer. Et ça, c'est aussi pour nous dire dans notre quotidien, « Rappelle-toi qu'Hachem, il te nourrit chaque jour. Rappelle-toi qu'il te donne à boire. » Et ainsi de suite, « Rappelle-toi de toutes les bontés. » Tout ça, il ne faut pas croire que quand on nous parle de Myriam, quand on nous parle de telles et telles choses qui sont passées dans la Torah, que ce n'est que dans le passé, cette chose-là. Non, c'est pour notre quotidien, c'est pour nous dire que c'est maintenant aussi qu'il faut appliquer ça. Ensuite, le rappel d'Amalek. Amalek, comme on avait dit la semaine dernière, que lui, il est apparu quand on a commencé à dire « Hachem, est-il là ou non ? » « Est-ce qu'il est là ? » « Est-ce qu'il est là, Kadosh Boko ? » Après tous les miracles qu'on a vécu en Égypte, on a commencé à dire quand il y a eu un peu de voilement et qu'on voyait un peu moins de miracles d'Akadosh Boko, on a commencé à dire à Hachem « Est-ce que tu es là ? » « Est-ce que tu n'es pas là ? » Et là, à ce moment-là, Kadosh Boko, il a envoyé Amalek. Amalek pour nous dire « Mais c'est quoi cette ingratitude que tu as ? » « C'est quoi cette ingratitude qu'ils avaient ? » Et donc, c'est pour nous rappeler que nous aussi, on a de l'ingratitude au quotidien, on est tous dans ce cas-là, on est tous, et moi le premier, on dit « Et pourquoi ci ? » « Et pourquoi ça ? » « Et pourquoi... » Et on se plaint, et on se plaint, et on se plaint. Mais on nous dit « Rappelle-toi chaque jour que quand quelqu'un, il se plaint, que si tu te plains, qu'est-ce qui va se passer ? » Il y a Amalek qui va venir. Il y a des problèmes et des difficultés qui vont arriver. Pourquoi ? Parce qu'en haut, on dit « Tu vois le mal dans ce que je te donne ? Tu ne cherches pas du bien ? Tu ne cherches pas à me juger positivement ? » Et bien, tu veux commencer. Comme ça, j'avais lu, il dit « De la même manière que toi, tu dis « Je vais voir le bien ou je vais voir le mal qu'il y a dans cette chose-là. » De la même manière, on va dire « Tu veux voir le mal ? On va encore te donner du mal. » On a de quoi de faire du mal. Et quelqu'un qui fait l'inverse, par contre, qui dit « Je veux voir le bien. Je vais chercher le bien. Coute que coûte. Même si j'ai des difficultés des problèmes dans ma vie, je vais chercher le bien qu'il fait à 4 jours parce que c'est sûr qu'il y a du bien. » Alors, on dit en haut « Ah, il veut du bien. On va lui donner encore de quoi remercier, de quoi louer le maximum possible. » Sous-titrage Société Radio-Canada